... ... ... Salut ! Je suis un coritosaure. Un co-ri-to-sore. Ce qui signifie... ...lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants. Tels que... D'accord. C'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. ... Ah ! Quel beau cri ! C'est super ! Pourquoi j'arrive pas à crier fort ? Oui, c'est vrai, pourquoi ? ... Vous entendez ça ? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûr. ... Mais pourquoi j'y arrive pas ? ... Mon troupeau ! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. ... Les amis ! Que diriez-vous de jouer une partie de... ... Vous avez entendu ? ... C'est vrai ! Quelle joie ! ... Est-ce qu'ils ont entendu, eux ? ... Oups ! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit. ... Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années. Je suis un gorgosaure ! Un gorgosaure ! Maman ! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant. ... J'ai tellement hâte de grandir. Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là. ... C'est ce que mon nom veut dire. Lézard redoutable. Je suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour, je vais mesurer 9 mètres. Je serai aussi grand qu'une maison. ... Les gorgosaures sont des... ... ... ... ... Ouf ! C'est un bien grand mot. Mais il faut que ce mot soit grand comme nous. Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex. Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande. Et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces. L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Oh, méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir. Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi. Compris. Le dîner est servi un de ces jours. Allez ! Surtout ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un N-quebazor. Un N-quebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avoué. Venez ! On ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand. Mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures. Et c'est à moi qu'il le devra. Les N-quebazor ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant que Tyrannosaurex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que 3 doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branche. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Ces deux-là me font bien rire. Oups, veuillez m'excuser. Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre. Oh, en passant. Je suis un méga-raptor. Un méga-raptor. Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette. Ah-ha ! Hé ! Une seconde ! T'en vas pas ! Je suis aussi grande qu'un plongeoir. Ah ! Hum... S'il te plait. Hum... Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main ? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère. Toi, t'aurais pas une idée? Un sac de noix? C'est une excellente idée! Mais non, c'est pas son truc! Merci, mais on est des carnivores, on mange ni plantes, ni fleurs! C'est une idée géniale! Joyeuse fête des mères, maman! Salut! Je suis un zounicératops. Essayez! Zounicératops, ça veut dire zouni tête à corne. Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Arrgh! Arrgh! Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les zounis. Zouni, zounicératops! Je suis le premier cératopsien, ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je ne suis pas très gros, environ la taille d'un taureau. Ouh! Ça me démange! Mais... je sais! Tu me grattes le dos, s'il te plaît? Euh, un peu plus à gauche. Plus bas! Merci! C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir! Ils sont si mignons! Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure. Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique, il y a 180 millions d'années. Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école. Ok! C'est l'heure d'aller à l'école. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait. Ouais! C'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Oh, mais... Où sont-ils passés? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Coucou! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain. Oh! Les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas comme chez les humains. Oh! Et puis, les plésiosaures mangent beaucoup de poissons. Et nos dents sont pointues. Alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique. Hé! J'ai réussi à vous amener à l'école. Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous? Remontons à la surface, prendra peu d'air. Au revoir! Je suis un carcarodontosaure de la fin de la période du Crétacé, il y a 10 millions d'années. Car-caro-don-to-zaure, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ces dents mesurent jusqu'à 20 centimètres. Ça fait peur, hein? Bon, ça viendra un de ces jours. J'ai une dent qui branle. Quand elle tombera, je serai la plus heureuse Théropode. C'est vrai! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le Térex est le plus célèbre des Théropodes. Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un Térex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Oh! Hé! Ça a l'air! Elle est tombée! Oui! J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon oeuf. Mais où est-elle? Ah! Je l'ai! Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère Cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un naine-montosaure. Un naine-montosaure, c'est ça? Je viens de trouver une rondelle comme ça. Je vais pouvoir jouer au dino-hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta, au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux. Quoi? Ah oui! Oui, moi, je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et à quatre pattes, quand je poursuis, Eddie... Regardez la taille qu'on a. Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ quatre tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh bien, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande. Y'a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entraîner. Gros dinosaure! Et bonne journée, hein? Ah bon? Vous y êtes, c'est parti! Je suis un Eo-tyranus. Et on est au début de la période du Crétacé. Il y a de cela environ 130 millions d'années. Ah! Les deux genoux qui sont là sont des bébés Eo-tyranus. Un jour, ils seront beaux, grands et forts. Ça, j'en suis certain. Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants comment chasser le puissant... Compsoniatus! Oui! On a découvert des fossiles d'Eo-tyranus en Grande-Bretagne, comme on dit aujourd'hui. Ou on a aussi trouvé des Compsoniatus. Il faut vous dire que, comme par hasard, le Compsoniatus est notre mépréféré. N'est-ce pas, les enfants? Bon, il y en a certains qui croient que tous les membres de la famille des Tyrannosaures furent découverts soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Mais en fait, on nous trouve partout. Mon nom, Eo-tyranus, veut dire lézard tyran de l'aube. C'est vrai. Le Tyrannosaure est certainement le plus féroce des carnivores, ou mangeurs de viande, à avoir foulé la surface de la Terre. Mais, mais, c'est quoi tout ce vacarme? Où on était? Ah, oui! Nous, les Eo-tyranus, on est un peu plus petits que notre cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais on est aussi agiles que n'importe qui quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire. Entre autres, chasser le puissant Compsoniatus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, n'est-ce pas? La chose la plus importante à faire quand on chasse le puissant Compsoniatus, c'est d'être bien aux aguets en tout temps. Prêts, les enfants? Que la chasse au Compsoniatus commence! Ça, c'est bizarre. Salut! Je suis un torvosaure, et nous sommes à la fin de la période jurassique. Il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom, torvosaureux, qui veut dire lézard sauvage. Waouh! Qu'arrive-t-il donc à ma boîte de sang? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Ces griffes de pouces m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi! Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Je suis un d'as plétonsaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Je suis bien un dinosaure. Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? J'en suis pas! Je l'ai échappé d'elle. Essayez de dire mon nom. D'as plétosaureux! D'as plétosaureux! Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs. Des monstres carnivores! Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi asserrées qu'une scie. C'est... c'est... c'est une blague. Et ces dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosorex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. J'avais me comparé à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça, ça fait vraiment peur. Ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Donc ça, ça fait vraiment peur. Oh, mes amis, bienvenue au paradis. Je... je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, oui. Croyez-moi, tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublés par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent. Ou mes longues mâchoires, peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en arrière-temps. Et grâce aux 90 dents bien répartis que j'ai dans la gueule, je peux le manger. Miam ! Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Pumer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marées du Crétacé. Ouste, fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la paix. Beaucoup de paix. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon pain de soleil. Oups, je ne vous avais pas vu. Bienvenue dans ma forêt. Il y a 66 millions d'années. Je suis un leptocératops. Lepto-cérat-ops. Ce qui veut dire petite tête cornue. J'aurai besoin de cette corne quand je serai plus vieux. Et que je devrais affronter d'autres dinosaures. On se tient l'un en face de l'autre et on fonce tête première. Comme ceci. Pas mal. En fait, j'ai la chance, moi, d'appartenir à une famille très particulière de dinosaures. On a la tête très dure. C'est comme un casque protecteur intégré qui me protège la tête. Oh, c'est vrai, on a aussi un bec, comme les perroquets. Et on se nourrit de plantes. Je peux marcher sur deux pattes. Ou quatre pattes. Je suis bâtie très solidement. J'ai environ la taille d'un cheval. Mais je suis beaucoup plus fort. Hé, je vais vous faire voir. Attention! Il vaut mieux que je continue de m'exercer. Mais ailleurs qu'ici. Au revoir. Je suis un cétiosaure. Très bien. Je vais vous dire le plus lentement. C-é-t-io-s-ore. C-é-t-io-s-ore veut dire lézard-baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer. Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages. Mais contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les eaux pleines et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Vous avez entendu? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient manger, mais je préfère éviter ce qu'ils feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir. Salut, je suis un hélas-frosaure. Un hélas-frosaure. Je suis léger et drôlement agile. Regardez. Hé, approchez. Venez. Oui, très bien. Je fais la course contre le brachiosaur qui est là. Je crois que c'est gagné d'avance. Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde. Quel beau rocher. Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer. Je serai bronzé avant qu'ils puissent me rattraper. Ça, c'est sûr et certain. Ah, la vie est belle. Ah oui, je cours super vite. Et je le dois à la façon dont je suis fait. C'est que je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine. Quelle est ma forme au juste ? Vous voyez, je suis grand et mince. Ses longues pattes sont parfaites pour courir. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages. Et je suis léger. Je pèse environ 210 kg. C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter... Eh ! Mais il est où ? J'arrive pas à y croire. Le brachiosaure a gagné. C'est impossible. Je suis plus rapide que le brachiosaure. Ouais. Si j'avais continué de courir au lieu de vous parler, je l'aurais gagné, cette course. Allez, toi, debout. Je veux qu'on fasse une autre course. Magnifique, cette vue, non ? Bonjour. Je suis un pteranodon. Répétez. Pteranodon. Ça veut dire ailé. Et édenté. C'est vrai. Dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents. Vous voulez que je vous dise un secret ? Hé, pteranodon ! Je m'en vais au pique-nique, moi. Oh, le dino-pique-nique ! Ah oui ? Je peux venir avec toi ? Oui, bien sûr. Comme tous les dinosaures. Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire ? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Je suis prêt ? Allons-y. Je viens de l'état du Kansas, aux États-Unis. Mais c'est pas ça, le secret. Un secret ? J'adore les secrets. J'ai les os creux, ce qui me rend très léger. Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure. C'est aussi large qu'un planeur. Ça n'a rien de secret, ça, pteranodon. Bon, ça va. Tu veux connaître mon secret ? Alors voilà, je suis pas un dinosaure. C'est vrai, je suis pas un dinosaure. En fait, je suis un reptile volant. Je suis apparentée aux dinosaures. Mais à vrai dire, j'en suis pas un. Alors je pourrais pas venir au dino-pique-nique, c'est sûr. Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard. J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami. Super ! Merci, T-Rex. Tu es le meilleur. Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer. À un de ces jours... Oh, ce que c'est bon ! Tiens, bonjour ! Je suis un Mouta-Boura-Zor. Allez, dites-le avec moi, Mouta-Boura-Zor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Mouta-Boura, qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de Sika n'est pour moi qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius ! Il crie encore plus fort que tous les Mouta-Boura-Zor des environs. Oui, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Tu crois ça, hein ? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres. Et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur... Bonne idée. À la prochaine. Ouf ! Je suis drôlement contente de vous voir. Je croyais que vous étiez passés tout droit. Je suis un Eustreptospondylus. Répétez ! Eustreptospondylus. Mais vous pouvez m'appeler Esther. Voici mon île. On est au milieu de la période jurassique il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein ? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbé. Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur deux pattes. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus. Et on peut atteindre 4 mètres de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline. Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et deux petites pattes avant. C'est pas... génial pour taper dans les mains. Mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire ? danser le limbo. Le roi du limbo. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va... danser ! Salut ! Je suis un min-mi. C'est très facile à dire. Min-mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années. Là, ce sont mes amis, Charlie et Charlo. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Hé ! Pourquoi tu m'as fait mal ? Oh, allons ! Avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Ta-da ! Alors, on l'a fait, cette course, ou non ? Non, vrai, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas encore fait la course. Les min-mi ne sont pas très gros. Environ la taille d'un lion adulte. Hé ! On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de min-mi. À vos marques ! Prêts ! Et... J'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous ? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide. Allons faire une petite promenade, alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Moi, moi ! Hé ! Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Moi, oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure. Et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici. Et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai l'air de faire quoi, d'après toi ? Eh bien, je fais l'arbre, parce que c'est ce que je suis. Je suis en voie. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure, pourtant. Non, un arbre. C'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un. D'accord ? Tu parles, j'allais pas dire, à ce monstre, à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées. Allez, hop ! Tadam ! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi ? Une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiazor. Eh oui. Oui, j'ai des plumes. J'ai volé, il y a quelques secondes, à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu ? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe. Vous avez entendu ça ? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah ! Qu'est-ce que tu disais ? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches ? Mais voyons, je suis un micro-serratus, un des plus petits dinosaures qui soient. Enfin, quel mal pourrais-je te faire ? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiazor, d'après le nom de la ville de béipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore ? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non ? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif ! Mes salutations ! On ne s'était encore jamais vus. Vous cherchez les forêts de l'ère jurassique, Paris ? Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être ? Ben, vous êtes au bon endroit. Moi, je suis un diplodocus, diplodocus ! Oui, c'est moi, vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Hum, qu'est-ce qui sent bon comme ça ? Ça vient de la forêt. Zut ! Comme vous le voyez, je suis gigantesque et je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très, très long coup. Est-ce que c'est bon ? J'adore manger des plantes de toutes sortes et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Hum, comment vous décrire à quel poids je suis grand ? Vous avez vu mon troupeau ? On devrait le voir. Imaginez, toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de casse-casse, moi. Regardez mes pattes de devant. Elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez ! J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Hé, c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau ! Surprenant ! Ah, ouais ! Et voilà ce que j'appelle respirer de l'air pur. Je suis un héniosaure. Un héni-osaure. C'est qui veut dire un lézard-bison. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Montana, aux États-Unis. Seulement de là et de nulle part ailleurs au monde. Vous savez, la période du Crétacé, c'est beaucoup plus que des arbres et des fleurs qui puent. Je suis un cératopsien, alors je suis un herbivore. Je mange des plantes. Et j'ai un bec. J'ai aussi une grosse corne recourbée sur le nez. On dirait un gros décapsuleur, hein ? Dommage que les bouteilles capsulées n'existaient pas à la fin du Crétacé. Je fais partie d'un troupeau, ce qui est bien rassurant, car il y a peut-être de gros dinosaures qui nous menacent. Tout seul, on ne pourrait peut-être pas faire peur à un énorme dinosaure carnivore, même si on mesure 6 mètres et qu'on pèse plus de 2 tonnes. Mais rassemblés en troupeau, on se sent en sécurité. Et si ça ne fonctionne pas, alors on peut toujours... S'enfuir ! Je suis un maziakazor. Dites-le, allez-y. Ma-zi-a-ca-zor. Et ça veut dire lézard violent. La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait. Yahou ! Je suis un théropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande. Regardez-moi cette dentition. Je sais, j'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste, mais pour tout vous dire, ces dents sont faites pour pêcher. Pourquoi on n'essayerait pas de s'entendre ? Parce que les maziakazor ont besoin de manger. Comme les poissons. Je suis de la nourriture de poissons. Les maziakazor viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar. Et ne revient plus. Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant. Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex ? Tout doux, Rex. Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien ? Ne parlez pas de toi, T-Rex. Mais je ne mange pas uniquement du poisson. Génial ! C'est l'heure du déjeuner. Bon, un de ces jours. Venez participer à notre jeu. Devinez ce que mon nom signifie. Premier indice. Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années. Pas de réponse ? Non. Continuons. J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures. Ce qui veut dire que mon corps est comme une armure. J'ai une queue rigide, sans assommoir. Et regardez-moi ces pointes. Je suis comme un camion blindé. Qui veut répondre ? Un indice plus facile. J'ai la même taille qu'un camion à benne, et je pèse 3 tonnes métriques et demie. Soit autant qu'un éléphant. Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces deux tyrannosaures Rex. Très bien. Voici le troisième et dernier indice après quoi il me faut une réponse. Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Qu'est-ce que mon nom signifie ? Est-ce que c'est délicieux ? Non. Panoplosore veut dire lézard couvert d'une armure. Vous voyez pas mon armure ? Ça alors. J'ai gagné quelque chose ? Non. Hé, gentil. C'était assez facile pourtant. Tant pis. À la prochaine. Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un synornitoïde, un théropode et un bipède omnivore. Ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le synornitoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui y ait existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je ne suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le synornitoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo ! Eh bien, il semble que je sois un tantinépris en ce moment, mais revenez très bientôt. Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. C'est ça ? Eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi... Tadam ! Mesure plus de 12 mètres, c'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à deux étages. Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Eh, j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore. Donc, je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien... Il n'y a pas 36 façons de le dire. Pour manger d'autres, dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde. En particulier, les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavardé avec vous encore un peu. Mais c'est que mes sujets ont besoin de moi. Et moi, deux. Parce qu'on... Passe à table ! Oh, zut ! Bonjour, tout le monde. Je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom, Andy Long. Je suis gros et plein de laine. Ouais, éperdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace. C'est-à-dire, il y a 100 000 années, je crois. Hé ! Pourquoi t'as fait ça ? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me garde bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh ! Tiens, tiens. Il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça ? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouths laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'air de glace. Ça va, petit malin ? Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais. Allez, va-t'en ! Ouste ! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère jurassique, à la recherche du très puissant compsoniatus. Oui, compsoniatus. C'est très facile, il suffit de répéter. Aïe ! Hé, Bavarizor ! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi ? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ses pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas devoir t'envoler. Quoi ? Tu oses m'insulter ? Moi, le puissant compsoniatus ? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi ? Je ne peux pas grimper, vous croyez ? Vous vous trempez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez. Essayez de vous cacher. Mais surtout, apprenez à prononcer compsoniatus. Sous-titrage ST' 501